Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Rossi ma porte le Ford Maverick, cette fois-ci les hybrides 2022, le modèle de base de Ford quand même. On adore ça les modèles de base, d'ailleurs ici au Québec la majorité des voitures que je vois sur la route c'est des modèles de base, alors ça correspond avec les goûts de les acheteurs ici. Le Ford Maverick hybride 2022 est un camion compact, le plus petit de Ford. Le moteur hybride est la vedette, un moteur non-turbo de 2.5 litres avec une puissance combinée de 191 chevaux et aucun couple total, seulement le couple du moteur à essence, 155 livres. L'économie de carburant est impressionnante, 5.6 litres en ville et 7.1 litres sur l'autoroute. Ce véhicule est un remplacement non officiel du Ford Focus qui démontre la prédominance des camions et des multisegments. La transmission est une CVT. À l'heure actuelle, trois modèles sont disponibles. Le XL, le XLT et le Lariat. Nous obtenons le XL à 29 945 $ avec taxe au Québec 34 430 et en Alberta 31 443. Bravo Ford pour nous avoir donné le modèle de base, c'est ce que la plupart des gens conduisent au Québec. La boîte mesure 4.5 pieds, charge 1500 livres et Maverick hybride peut remorquer jusqu'à 2000 livres. Les roues sont des 17 pouces avec des pneus de 2.25 et ratio 65, très important pour naviguer les routes poches de Montréal. Il existe toutes sortes d'options pour des activités plein air, y compris des tentes. L'intérieur est satisfaisant avec des dimensions de sous-compact, le seul défaut étant que Maverick produit un bruit extrême sur l'autoroute. Première génération du Ford Maverick. Vraiment un bon coup de la part de Ford. C'est le remplaçant de la Ford Focus pour l'échiquier nord-américain. Pas de top safety pick, par contre, selon les DHS. Une braquette de prix de 29 945 $ à 37 595 $. Le prix de notre modèle d'essai, 30 125 $. Les pours, bien, moi j'aime le nouveau look, un beau petit look moderne, une petite camionnette. Je trouve que c'est vraiment… Ça reste plus fort après. Exactement. C'est vraiment un beau coup de crayon de la part de Ford avec cette petite camionnette-là. Vraiment réussi. Motorisation hybride de série qui fait un très bon travail. On est dans le 5,8 litres au 100, plus de 240 km de parcouru. Vraiment impressionnant. Consommation, comme je viens de dire, qui est au rendez-vous, qui fait le travail. Un comportement routier qui est quand même prévisible, qui fait du bon travail. Évidemment, on n'est pas dans une voiture sport, mais quand même, c'est une conduite prévisible. Un petit camion qui peut être évidemment plus récréatif que pour le travail. Je dirais que, disons, pour la Californie, la Floride, ça serait peut-être un petit camion idéal pour ceux qui font de la plongée sous-marine. Tu veux mettre l'équipement dans la boîte à l'arrière, des choses comme ça. Un peu le genre d'équipement ici pour les planchistes, mettre l'équipement de snowboard. Tu ne veux pas mettre ça dans l'habitacle, etc. Je pense que ça peut être un compromis intéressant de ce point de vue-là. Prix de base, moi, que je trouve très abordable à 30 000 $. On n'a quand même pas de craquement. Un véhicule quand même de qualité. Évidemment, ce n'est pas la finition la meilleure de l'industrie, mais pour un petit camion de ce créneau-là, je pense que Ford visait juste. Android Auto à Apple CarPlay de série également. Les comptes, il y en a qui vont peut-être trouver un peu la suspension ferme, dépendamment de la chaussée que vous utilisez. Capacité de remorquage qui est légèrement inférieure à la compétition. Évidemment, surtout si vous prenez le modèle hybride, la concurrence fait mieux. Si vous optez pour le moteur 2 litres turbo, vous êtes plus dans la moyenne de la concurrence pour le créneau. version hybride, malheureusement, qui est disponible en traction seulement. C'est une configuration unique, ça fait qu'il n'y a pas d'agencement de grosseur de boîte ou de grosseur d'habitacle allongé ou plus petit, etc. C'est vraiment une seule version disponible. Le coût des options aussi peut augmenter si vous allez dans les versions plus dispendieuses. Et le problème, comme bien d'autres fabricants, c'est la disponibilité du véhicule. Grosse demande aux États-Unis et puis évidemment, le Canada en souffre un petit peu. Évidemment, la disponibilité, il faut se mettre sur une liste d'attente, comme bien d'autres fabricants, malheureusement. La concurrence même, Honda Ridgeline, qui pourrait être un concurrent proche, et le Hyundai Santa Cruz, mais qui sont un petit peu plus élevés en termes de capacité. Par contre, un prix demandé plus élevé également. Quelles sont tes premières impressions du Ford Maverick XL 2022? C'est celle que j'ajouterais, Ross, la hybride. Ford, sur leur site web, parle très peu de l'utilisation style construction. On parle surtout, comme tu dis, récréatif. Ils vendent toutes sortes d'accessoires qu'on peut accessoriser la boîte pour, par exemple, mettre des vélos. Tout ce genre de choses-là. Finalement, un camion pour les gens qui ne veulent pas acheter de camion. Le Ford Maverick est petit, charmant, mignon et aussi très pratique, Ross. La boîte en arrière, elle est très pratique. Il y a quand même l'espace en arrière. Je rentre derrière moi-même. Toi, tu vas avoir de la misère, mais moi, je rentre derrière moi-même. À ce niveau-là, on peut dire que c'est des dimensions de sous-compact à l'intérieur. Bonne remarque que tu fais à propos de l'ergonomie, Ross. Très facile à utiliser ici. Très simple. Je n'ai rien à dire là-dessus. Moi, je pense que c'est ce que le client veut. Moi, je trouve particulièrement facile à utiliser. C'est la climatisation ici. Tout à fait. Très, très, très facile. Et moi, je te dirais que le Ford SYNC, très facile à utiliser avec le peu de fonctionnalités qu'elle a. Ross, on a assez d'espace. On sent ici la construction un peu plastique, mais on dirait. Moi, j'ai l'impression que c'est facile à entretenir. Ça fait que c'est vraiment un winner à ce niveau-là. Une configuration qu'on peut monter le banc en arrière pour mettre des choses en arrière. Le prix est intéressant, Ross. On peut parler de 30 000 comme un véhicule qui ne coûte pas trop cher. Je veux juste faire mention qu'une Honda Civic de base coûte 26-27 000. Oui, les prix, spécialement chez Honda, les prix ont augmenté. Alors, on est dans un petit camion. On n'est plus dans une voiture. C'est vraiment un travail d'économie que Ford a fait pour produire ce véhicule-là pas cher. C'est quand même une philosophie intéressante de Ford de ne plus offrir les berlines et d'offrir ce véhicule-là comme, si on veut, remplaçante de la Focus. C'est quand même un beau risque. Oui, tout à fait. Par contre, je dois dire qu'au niveau de l'économie, Ross, elle livre la marchandise. Tout à fait. Moins de 6 litres au 100 km que tu fais dans ta semaine. Mélange d'autoroute, campagne, ville. Exact. C'est quand même très louable comme économie d'essence. Moi, je pense qu'une voiture, pour être une voiture d'économie hybride, tu dois faire moins de 6 litres. Ah oui, tout à fait. Et ce petit camion-là, livre la marchandise. Pourtant, ce n'est pas aérodynamique pour Saint-Semm. Non. Ross, les roues, je vais parler des roues un petit peu. Beau flanc, belle grosseur, moins coûteux que les voitures qui ont 19, 20, 21 pouces. C'est quand même une roue de taille raisonnable. Et malgré le fait que la suspension, elle est peut-être plus dure que la moyenne, moi, je te dirais, c'est la trail de Montréal à cause du flanc. Puis, juste en cause, je pense, à cause de la solidité du véhicule. Oui, du châssis, oui. C'est vraiment assez confortable. Moi, ça ne me déplaît pas en ville. Et puis, bon véhicule urbain, l'hybride fait ça. Hum hum. Il n'y a pas de défauts, ce véhicule-là, à part qu'il fait un racket sur l'autoroute. Oui. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Les bancs sont, somme toute, confortables, Ross. Moi, je te dirais plus confortables que certains de ses rivaux compacts. Oui. Puis, pourtant, c'est un banc quand même fait d'un matériau de base. Oui. Puis, malgré que l'assise est un peu courte pour moi, je ne le trouve pas inconfortable. Pour le moment, en tout cas pour ma semaine jusqu'à maintenant, ça a été très acceptable. Très, très bon. Alors, à part d'être vraiment bruyant sur l'autoroute, je n'ai rien à dire à propos de ce véhicule-là. Je n'ai aucun défaut. Et c'est tout. Ross, t'es le placé final? Évidemment, je n'aurais pas de restrictions à location. À l'achat, le 2,5 litres, c'est une mécanique qui provient du Ford Escape. Ça fait qu'il y a quand même une mécanique qui a montré de la fiabilité. Je n'aurais pas de restrictions au niveau de l'achat à long terme. Pas de moteur turbo compressé pour le modèle d'essai. Je pense que Ford visée juste, c'est un remplaçant très adéquat pour la Ford Focus, pour le marché nord-américain. Puis, je pense que Ford visée dans le mille. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Ford Maverick hybride. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.